Bonjour à vous deux. Bonjour. C'est vraiment, vraiment plaisant de vous avoir ici à l'émission aujourd'hui pour parler de chutes contre sexy qui sont représentées vraiment à une thématique très forte de la Saint-Valentin. On ne peut pas vraiment ça. On ne peut pas se le cacher, non. On ne peut pas se le cacher. Donc, vous, Anne-Sophie, vous êtes metteur en scène et Nicolas, comédien. Comment s'est faite cette collaboration-là? Comment c'est née? En fait, le Théâtre des à-côtés, j'avais déjà travaillé avec une des membres du Théâtre des à-côtés qui est Mélissa Lapierre sur un autre spectacle de contes, un spectacle de contes qui avait été fait par Marc Fréchette il y a quelques années. On avait travaillé uniquement à ce moment-là sur le conte de Mélissa. Je l'avais coachée dans le cadre de ce projet-là. Et elle, donc, avec Nicolas et Anne Côté, les autres membres du Théâtre des à-côtés, m'ont approchée, me remémorant, donc, ce bel épisode avec Mélissa. Et ils m'ont demandé si ça me tentait de, finalement, le faire pour cinq contes. Cinq contes de cinq auteurs différents, entre autres Marie Gré, Lyndon Burry. Des contes érotiques, il ne faut pas oublier le dire. Des contes érotiques, oui, absolument. Des contes coquins, audacieux. Et donc, j'avais tellement eu une belle collaboration avec Mélissa dans le passé. J'ai accepté d'emblée. Et puis, donc, c'est ça. Et c'est le travail qui a été fait de faire cet amalgame, donc, entre cinq auteurs différents, toujours dans l'univers coquin de l'érotisme puis tout ça. À la fois, je dirais, des textes forts et élégants. Je dirais qu'il y a le côté aussi élégant parce que ce n'est pas des textes où la vulgarité est très présente, mais je dirais beaucoup la suggestion, des images fortes et des belles plumes d'auteurs. Et c'est ça. Alors, c'est comme ça que ça s'est fait un peu, cette rencontre-là. Et puis, l'envie de travailler avec ces gens-là. Oui, avec Nicolas, entre autres, pour situer les gens. Donc, vous avez fait cette compagnie-là, le Théâtre Les À-Côtés. Donc, c'est ça. Pour situer les gens, vous avez fait d'autres productions quand même avant Québec. Oui, 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 c'est ça. En fait, le Théâtre Les À-Côtés existe depuis octobre 2007. Puis, on en est à une production par année depuis ce temps-là. Donc, c'est un théâtre. Notre troupe, son objectif, c'est de, comment je pourrais dire, présenter des trésors cachés au public. Donc, des textes d'auteurs peu connus ou des textes peu connus d'auteurs connus pour faire vivre des expériences à notre public. Ça fait qu'on a fait depuis, on a fait quatre pièces. Donc, la première était « Quatre chiens sur le même os » de John Patrick Shanley. La deuxième a été « Coupe l'ouvert à deux battants et autres histoires de femmes » de Dario Faux, un auteur italien. La troisième, c'était l'année passée. On a fait « Au plus noir d'une nuit terrible » au Studio P aussi. Et c'est d'ailleurs là qu'on a constitué une équipe qui était très, très forte, très, très intéressante, avec laquelle on retravaille presque entièrement dans ce projet-là. Puis là, c'est notre quatrième qui est « Chute contre sexy ». Et puis, là, on est encore une fois avec une équipe très, très, très dynamique, très, très jeune et très, très dévouée. Ça fait que c'est super, super intéressant comme projet. Et c'est certainement pas, bon, étranger au succès que ça commence seulement, bon, seulement que ce soir. Non, demain soir. Demain soir, c'est ça. Et ça a relié jusqu'au 12 février. C'est Soldat. Félicitations d'abord. Merci. C'est pas toujours facile, le théâtre à Québec. Mais bon, il y a vraiment un public pour ça. Et bon, le théâtre, les à-côtés, j'imagine, a vraiment fait sa notoriété. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Pour situer quand même les gens qui seraient détenteurs de billets, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, bon, du 8 au 12 février au Studio P, si on se présente? Bien, en fait, oui, on veut tout dire. Mais dès 19h, les gens vont être accueillis au Studio P avec les préliminaires. Qui, dans le fond, on va accueillir les gens, entre autres, avec un porto au chocolat offert par la boutique Érico. Également, il y aurait dégustation parce qu'on a une collaboration aussi au niveau... Avec un sommelier, oui. Eh bien, oui. Et après ça, la boutique LILOV sera également sur place, donc... Pour présenter quelques-uns de leurs produits coquins. Pour les gens qui auront des questions à poser, ils vont même pouvoir s'en acheter sur place des produits s'ils veulent. Alors, c'est comme une heure, un peu, pour mettre... Les gens dans l'ambiance. Pour mettre la table, exactement. Et puis, à 20h, il va y avoir un tirage de prix, donc, entre autres, des prix, entre autres, présentés par LILOV. Et d'autres soirs, il y aura aussi d'autres gens qui vont faire des beaux cadeaux. Et à 20h, débute, donc, le spectacle d'une durée d'une heure trente. Et là, on a cinq contes avec un univers musical. On a un musicien live qui est là, sur place, en compagnie des... Des comédiens. Des comédiens, donc, on est très chanceux aussi. Alors, c'est vraiment cinq contes qu'on a vraiment essayé de réunir ces cinq univers-là sur scène. Et puis, en dedans d'une heure trente, on passe à travers différentes histoires coquines et audacieuses. Donc, un spectacle audacieux. Riez-vous jusqu'à dire que pour vous, pour le théâtre d'à côté, pour le théâtre des à côtés, que le sexe vend bien? Je sais que ce n'est pas nécessairement ce que je veux dire, mais bon, ça attire toujours la curiosité des gens. Est-ce que c'est peut-être une avenue vers laquelle vous voudriez vous diriger, les contes coquins ou les pièces un peu plus érotiques? En fait, pour répondre à ta question, c'est sûr que d'emblée, d'une certaine façon, le sexe, ou en tout cas l'idée du sexe, se vend bien. Sauf que ce qu'on a surtout travaillé, c'est le concept. Ce n'était pas de dire qu'on veut travailler avec des textes qui relatent le sexe, mais plutôt de créer un concept autour de ça. Puis, je pense que le concept a été ce qui a attiré plus les gens. Donc, vraiment de créer dans ce cas-ci des préliminaires pour réchauffer ou échauffer les gens avant pour les mettre dans l'ambiance. Parce que je ne veux pas quand on arrive là, puis qu'on entend des contes de ce genre-là, bien, ça se peut qu'il y ait un certain malaise. Ça fait que si on s'est mis déjà dans l'ambiance, ça va faciliter l'accessibilité à ces textes-là, à cet univers-là. Ça fait que, tu sais, on ne pense pas nécessairement à dire qu'on va tout le temps aller vers le sexe, mais plutôt de dire qu'on va chercher à trouver des concepts qui sont intéressants autour de l'histoire ou finalement le texte ou les textes qu'on va avoir choisis. Mais reste que les contes érotiques, les contes coquins, les contes sexy comme on le montre là, bien, ça marche tellement bien que c'est sûr qu'on veut reprendre ce concept-là. Donc, l'année prochaine, on risque de refaire ça très fortement pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas pu venir, parce qu'il y en a beaucoup encore qui nous appellent pour avoir des places. Now, – Sous-titrage FR 2021